I say oh oh why you're moving so slow Don't know how long your life will go If you smell the roses along the west Let the river come and take you away Le plaisir de skier vous est gracieusement offert par Les magasins Auberçon de Laval et du quartier 1030 à Brossard Par les vêtements Allie Anson Et par les accessoires Kool-Aid C'est avec plaisir qu'on vous retrouve mesdames et messieurs Pour une nouvelle saison du plaisir de skier Philippe Junot Et encore Sandrine Hintier Bonjour Sandrine Bonjour Je ne pouvais pas t'amener Écoute la minute où je ne t'ai pas amené l'année passée en Suisse Il y a des gens qui se sont pleins sur Facebook On s'ennuie de Sandrine Et puis moi aussi je suis content de t'amener Parce qu'il y a des gens qui te trouvent agréable Mais moi partir en voyage avec toi Je pense que c'est une des bonnes façons De partager le plaisir de skier Puis pour toi ça va être quoi Après une première année l'année dernière Le plaisir de skier ça a été quoi Et c'est quoi pour toi Oui mais dans le fond Moi le plaisir de skier pour moi C'est la découverte de nouveaux paysages Des endroits que je n'ai jamais vu de ma vie La rencontre de nouveaux gens aussi On fait tout le temps des belles rencontres Tout le temps des gens super généreux Qui sont prêts à faire n'importe quoi pour nous autres Et voyons, excuse-moi T'es trop ému Non c'est ça Mais c'est aussi le plaisir en fait Moi quand je suis sur mes skis Il n'y a pas une place où est-ce que je me sens mieux C'est ça aussi pour moi le plaisir de skier Et c'est d'ailleurs ce que j'avais remarqué chez toi C'est pour ça que je t'avais recruté l'année passée pour venir en Suisse C'était vraiment ton bonheur à skier quand tu faisais moins 30 Je me dis viens ici Pourquoi t'aimes ça comme ça, viens avec moi Et cette année, toi et moi, on va faire tout un parcours On va emmener les gens du Québec et de la 8 Mont-Blanc aussi en France Qui nous voient faire un parcours un peu spécial cette année On va aller un peu cowboy style Oui, mais c'est le fun, c'est différent Ça va être une nouvelle aventure On va partir Sandrine Tout en bas, là, on est à Taos Au Nouveau-Mexique Oui, on ne penserait pas venir skier au Nouveau-Mexique Mais vous voyez derrière nous, il y a des paysages un peu spéciaux On est en plein coeur du désert Et puis pop, en plein milieu À Taos, il y a une montagne de ski magnifique avec des gens gentils Notre point de départ Et puis on va remonter comme ça la ride continentale des États-Unis jusqu'au Canada Cool Alors, je pense que tu es prête Tu ne vas pas t'ennuyer Non, je suis prête Ça veut dire qu'on va faire, bien, tu sais, Telluride On va aller à Silverton Une place où ils vendent seulement 100 billets par jour pour les skieurs On va continuer pour aller à Solitude, à Utah Après Jackson Hole, Grand Targhee Peut-être Sun Valley, Idaho Pour finir après en haut Un peu de le skiing peut-être Oh! Je serais partante, ça? Oui, je serais partante Alors, mesdames et messieurs, j'espère que vous aussi, vous êtes partants On va s'en aller à l'assaut de Taos Ski-Vallée Une découverte tant pour vous que pour nous Depuis notre camp de base, l'hôtel Saint-Bernard D'ailleurs, le seul endroit pour loger au pied des pistes Nous partons avec un peu d'appréhension Car il n'y a pas vraiment de neige Et dans la remontée, on ne voit que des champs de bosse à perte de vue Ce que nous allons découvrir comme domaine skiable va nous jeter par terre On est ici car quelqu'un m'a déjà dit que Taos serait le plus bel endroit au monde Pour vivre la montagne du ski Alors, d'habitude ici, les gens viennent à Taos pour la grosse poudreuse Nous, on pensait venir pour faire justement de la grosse poudreuse Mais malheureusement, cette année, ils n'en ont pas eu ici Mais la neige est quand même vraiment belle Les conditions sont magnifiques, on ne peut pas demander mieux Puis c'est dû, ça, à des conditions climatiques et géographiques spéciales de la région Absolument, parce qu'il faut penser qu'ici, sur Taos, c'est extrêmement haut en altitude On est la base à 2600 mètres, on skie en haut à 3600 mètres D'abord, on a de la neige quand il pleut en bas Ici, il va neiger Mais en plus, tu as vu quand on s'est approché en voiture, c'est le désert partout Oui, il n'y a pas de neige nulle part Donc, désertique, c'est un peu comme au Chili Les conditions sont extrêmement secs Donc, la neige qu'on a ici, ce n'est pas une neige qui est humide comme chez nous au Québec Chez nous, c'est trop humide Il fait moins froid Des fois, il fait même comme en ce moment-là, il fait 10 degrés Elle ne transformera pas, on est trop haut en altitude Les stations des États-Unis sont souvent plus hautes en altitude que les stations de la France Comme ça, si on était en France comme ça aujourd'hui, puis qu'il fait chaud comme ça On skierait dans des conditions de ski de printemps Ça gênerait la nuit Le lendemain matin, on skie sur... Alors qu'aujourd'hui, hein? La neige? Non, on skie, puis on n'entend pas de glace entre nos skis Ça mord quand même, puis c'est vraiment beau Écoute, le domaine skiable est beau, les pistes sont belles On en profite, on retourne Il n'a pas neigé à Taos depuis deux semaines Et on devra se contenter de skier sur les pistes d'Amé ou encore dans les sous-vois Ce qui ne sera certes pas une punition En passant, pour se rendre ici à Taos Ski-Vallée Il faut prendre un vol pour Albuquerque au Nouveau-Mexique Et de là, il existe un service de navette avec la station de ski Éviter de louer une voiture qui, de toute façon, va poiretter dans le parking toute la semaine Il faut parler, Sandrine, absolument de la météo qui va être un bonus, un bonheur Moi, j'avais déjà vanté les mérites du lac Taos en Californie Parce qu'en plein hiver au mois de janvier, il y avait fait 5 degrés au soleil Mais étant donné qu'on est au sud ici à Taos, prendre des vacances au lieu d'aller au Mexique On peut venir ici et tu as un 10 degrés C'est tellement agréable, tu n'as pas besoin de mettre 14 couches Le soleil Le soleil le plus haut au sud des stations de ski Tu dis 10 degrés Celsius, parce que les gens vont dire Il fait juste moins 10, donc on est bien Il fait plus 10 La neige est sec parce qu'on est haut en altitude Sa maman a dit, quand tu vas à la montagne, on est haut en altitude Tu reviens, tu es en forme Tu vois, dans le sud, tu bois trop d'alcool Tu attrapes des maladies La tourista Tu bois trop d'alcool Tu manges au buffet, tu reviens, tu as pris 15 livres Là, on est allé à la montagne On revient, on va être bronzés autant que les gens qui sont allés prendre des coups de soleil Dans le sud On n'a pas trop bu d'alcool parce qu'on veut se lever le matin On brûle les calories On est à 3000 mètres, 3500 mètres d'altitude C'est une belle façon de... l'hiver au mois de janvier fait trop froid Moi, je pensais que c'était une rumeur Qu'il fait beau comme ça juste parce qu'on est là Oui, mais c'est vrai là Non, mais ce qu'il me dit, c'est que c'est toujours comme ça Quand il neige pas, c'est comme ça Puis quand il neige, il neige à taltois C'est des mètres et des mètres de poudreuse Puis on voit les paysages derrière Il y a des places backcountry Mais sur le domaine skiable, c'est accessible Par les remontées mécaniques, une petite marche Puis on... ouh, un couloir Pour les joueurs et les skieurs avertis Hein? Oui Moi, j'ai envie de venir, hein? Oui, moi aussi Pas mal bien, ça Oui Quand on voyage comme nous, on est toujours un peu pris Avec les conditions du moment Chose certaine pour ce qui est la poudreuse Il faut partir C'est pas tout le monde qui est son propre patron Alors on peut toujours au moins réserver ses semaines au calendrier Et avec les nouvelles applications neige Il est possible de déterminer sa destination à la dernière minute À la limite, même juste après une tempête de neige Sauf que là, il faut qu'il y ait de la place Et à Taos, les places d'hôtels sont très limitées On pourrait toujours aller en bas dans la vallée Mais l'expérience, quoique très dépaysante Sera loin d'être la même Bon, on va s'arrêter pour aller faire la pause lunch Sur une magnifique terrasse derrière nous Les gens commencent à s'attabler à l'hôtel Saint-Verdard Oui, puis je trouve que tu seras un petit peu trop Puis tu t'amuses trop, mais c'est correct On va aller voir nos amis chez Auberçon Pour que tu ailles travailler un petit peu Capsule concept Capsule Auberçon, notre première de la saison On va permettre aux gens, grâce à Jean-Julien De découvrir la tournée Auberçon Qui a un certain avantage pour le public Dans votre tournée qui n'est pas comme les autres Effectivement, en fait Auberçon fait plus d'une douzaine de démos Principalement dans les Laurentides et quelques-uns Sur la rive sud Permet d'essayer, en fait, beaucoup de skis On a une soixantaine de paires de skis à essayer De plusieurs compagnies Donc autant quelqu'un qui veut essayer des skis Plus court rayon, long rayon, moyen, virage Plus polyvalent Ça permet vraiment aux gens de faire un choix éclairé Sur la prochaine paire de skis qu'ils veulent acheter Oui, il y a des gens qui savent exactement Qu'est-ce qu'ils veulent Ils ont consulté toutes les revues Les sites internet, ils arrivent et disent Je veux ça Mais il y a beaucoup de monde pour qui Comme un peu dans les voitures Ils veulent l'essayer avant de l'acheter Si je fais à la tournée, par exemple Des skis Rossignol, je peux juste essayer des Rossignol Tandis que là, avec vous autres, vous avez toutes les marques Et je peux, par exemple, dire Si je veux un 84 mm au patin Je peux aller comparer toutes les marques en même temps Exactement Essayer plusieurs modèles Puis justement, il y a plusieurs personnes, en fait, aussi Qui ne savent pas vraiment vers quoi s'enligner Et vers quel type de ski aussi Donc ça leur permet vraiment de s'éclaircir un petit peu plus Puis être sûr vraiment du choix qu'ils vont faire En se présentant en magasin Et en plus, bien, les gens d'Auberson qui sont à la tournée Ils n'ont pas de participer pour une marque ou l'autre Fait que même, tu sais, si je suis dans une marque Puis quelqu'un vient essayer mes skis dans ma tournée Bien, c'est sûr, je vais essayer d'y pousser mon ski Mais vous autres, vous n'avez pas de participer pour une marque ou pour l'autre Donc, les gens sont peut-être sûrs de vraiment choisir le ski Qui va le mieux leur aller Exactement Bon, Jean-Julien, c'est une très bonne initiative Sur le site internet d'Auberson.com Vous allez avoir toutes les dates de la tournée Et bien sûr, les destinations De retour à notre découverte de Taos Ski-Vallée dans ce plaisir de skier un peu spécial car nous allons vous faire découvrir Jean Maillet Il s'agit d'une légende du ski français car il a été coéquipier de Jean Vuarnet et de Jean-Claude Killy en équipe de France Ses nombreux voyages en tant qu'athlète et en particulier vers les États-Unis lui ont démontré l'immense potentiel du rêve américain version ski Aussi, il quittera la France très jeune pour venir fonder son école de ski à Taos Et a de cela plus de 50 ans Aujourd'hui, âgé de 80 ans Jean Maillet est le cœur de cette école de ski Qui a réinventé ce que nous avons perdu au Québec depuis la mort de Grey Rocks Le Ski Week Attention là Far World Shit, man Linda De plus, pour s'assurer de la qualité du niveau de ski et de l'enseignement des moniteurs de son école, il leur fait vivre une session de révision tous les matins Sandrine et moi en avons profité pour se joindre au groupe et à l'écouter parler, on avait l'impression d'ouvrir l'encyclopédie du ski Car Jean Maillet peut décortiquer toutes les méthodes d'enseignement des 50 dernières années Parce qu'il faut que je les bouge un peu autrement Il fait beau, ouais, tous les matins Je suis venu ici, le ski se déroule, vous voyez ça ? Ma tête est juste avant de l'enseignement Je suis ici, d'ici En allant très lentement, j'essaye d'aller tout de suite sur mon ski intérieur Là, maintenant, je tourne intérieur On l'a donc kidnappé pour une petite descente en sa compagnie Intérieur, voilà C'est ton corps qui se déplace N'appuie pas tellement N'appuie pas, voilà, voilà Voilà, comme ça C'était bien là, tu as senti ? T'as besoin d'appuyer Mais on tourne les 20 m de rayon à distance Oui, exactement, oui Après ces quelques moments précieux On est remonté, Sandrine et moi, pour aller skier dans les bosses Donc ici, Philippe, quand il y a de la neige Quand il doit y avoir beaucoup de poudreuse Ça doit être malade Parce qu'il y a des sous-bois partout Ça doit être tellement fou aller là-dedans Là, aujourd'hui, c'est des bosses Il n'y a pas beaucoup de neige Mais la neige est quand même super belle Il n'y a pas de glace En tout cas, à voir ce qu'on entend Des autres gens qui sont passés avant nous Il n'y a pas de glace Ça fait que je vais t'amener là-dedans C'est peut-être un défi plus pour moi Que je me lance, mais... Pourquoi ? Bien, parce que je n'en fais pas souvent Tu ne fais pas souvent de boss Moi, j'en fais plus souvent Il faut marquer comment c'est à pic Oui Puis il y a d'autres sections On ne fait pas la pluie à pic Il y en a une vraiment encore plus à pic Puis quand il y a de la... Imagine que tu as de la poudreuse jusqu'ici Tu es comme en chute libre Ou un point, tu atteins une vitesse Ou tu es plafonné dans ta vitesse Puis tu fais juste descendre entre les arbres C'est magnifique Un matin, il y a tombé un mètre et demi de neige Tu es le premier en bas de la remontée mécanique Tu te lances là-dedans Oui C'est-tu le truc pour ne pas frapper un arbre Quand on skie dans les sous-bois ? Non On ne regarde pas les arbres On regarde entre les arbres OK ? Bon truc, merci OK, alors, dans les boss Apprends dans les passions Sandrine, ce qui est impressionnant Par rapport aux boss chez nous au Québec Comment de la neige froide Ça transforme en boss Les gens, ça devient une patinoire entre les boss On a des skis poudreuses Ça mord, il n'y a même pas de glace C'est un super bien Tu disais que ça allait être un défi Pourquoi ? Parce que quoi ? Les skis ou ton style de ski habituel ? Mon style de ski habituel Les skis Je ne suis pas habituée de faire ça En fait, j'en peux pas assez Je devrais en faire Parce que c'est bon pour faire le monde Oui, mais pour faire, c'est la même chose que de bouger tes pieds en slalom C'est que nos virages sont aussi rapides qu'en slalom Oui, mais c'est plus le fait que ça fait bien longtemps que je suis allé dans les boss Même chez nous Yes Et que la lumière est belle, hein ? Oui, c'est vraiment beau Enfin, moi, je trouve que c'est une révélation pour mes yeux Moi, partout où je vois, j'essaie de faire la distinction de la saveur qu'on retrouve dans l'épice particulière On a rarement ce qui est aussi au sud que ça, auprès du centre La lumière est changée Chez nous, la lumière est plus froide En France, la lumière est déjà plus chaude Mais ici, la lumière est encore plus chaude Ça fait partie des épices qu'on va ramener Il y a du soleil qu'on va ramener sur nos mains Oui Un petit pépé Taos Skivalé doit son âme à l'héritage européen qu'a importé Jean Maillet en créant l'Hôtel de Saint-Bernard Ainsi, les touristes de partout dans le monde, mais surtout des Américains Se permettent de tomber dans la luxure de la France Du bien-être et de la chaleur du foyer Pendant un moment, on se croirait chez Mairie à Sainte-Foy en Tarentaise Ou quelque part entre Chamonix et Verbi On surprendra même quelques Américains à baragouiner le français Mais d'autres extrêmement cultivés qui le parlent à la perfection Ce qui me frappe le plus, c'est le succès de cet homme, Jean Maillet Qui a réussi une greffe improbable D'apporter non seulement le ski français, mais aussi toute la culture viticole et culinaire de la France Au cœur d'un pays qui, reconnaissons-le, n'est ni New York ou San Francisco Mais pour Jean Maillet, tout cela est normal Il y a bien longtemps qu'il a gagné son pari Et si on le questionne sur le sujet, il vous répondra Mais pourquoi ça t'étonne? En fait, j'ai rapidement compris son point L'Amérique des cow-boys existe encore À preuve, on est là, nous, aujourd'hui On est partis à l'aventure dans un périple un peu insensé Sans savoir où on allait sans repérage Et la révélation est totale Sandrine et moi avons trouvé à Taos, Ski-Vallée Et en particulier au Saint-Bernard Une nouvelle maison où on voudra y revenir à chaque année Et on est en compagnie de Liliane Hanne Qui est ma physio personnelle Et je suis bien content de la retrouver au plaisir de skier Parce qu'elle va faire des capsules avec nous toute la saison Pour la prévention des blessures Merci d'être là Ça fait plaisir, merci de l'invitation Tout le plaisir est pour moi Et tu es là aussi parce que tu as quand même un gros background en ski alpin Oui, effectivement J'ai travaillé 4 ans avec l'équipe canadienne de ski alpin Dont 2 ans avec les équipes de Coupe du monde Oh, rien de moins Pour vous aider à éviter les blessures Et avoir une très très belle saison On commence par quoi comme conseil? On va commencer avec le conseil équilibre Donc c'est important d'aller pratiquer son équilibre Tout au long de la saison On peut utiliser les planches d'équilibre comme on a ici Et... Ok, mais pratiquer son équilibre Donc moi je n'ai pas ça à la maison On peut s'en faire j'imagine On peut s'en faire Avec la boule c'est peut-être un petit peu plus compliqué Mais on peut utiliser une planche qui est plus carrée Puis on peut prendre juste une planche de plywood Mettre quelque chose d'adhésif sur le dessus Puis mettre un tuyau de PVC en dessous Le visser Oui, en fait moi j'en ai une à la maison Ça m'a coûté une trentaine de dollars Que tu m'as fait venir bien gentiment Il y en a dans certains magasins de santé Ou dans les centres sportifs aussi Souvent dans les salles d'entraînement Ils peuvent en commander un Et je fais ça souvent aussi en regardant la télé Pourquoi? Parce qu'un jour je me suis blessé aux genoux Puis je me suis rendu compte que mon équilibre n'était pas assez bon Puis en améliorant mon équilibre Bien, il y arrive quoi? En fait, il y arrive que tu as une meilleure réaction aux forces du sol À l'information du sol, aux imprévus C'est plus facile de réagir aussi quand on n'a pas une bonne visibilité Oui, ce qui arrive quand c'est le jour blanc Puis on a en plus les lunettes On sait qu'il y en a qui ont un casque et des lunettes Quand les oreilles sont bouchées et qu'on a une mauvaise vision Ils ont souvent même mal au cœur Ça arrive dans les journées de brouillard Tu recommanderais de jouer là-dessus combien de fois Dans une session, on fait-tu quatre fois une minute On fait-tu dix fois... Comment tu ferais ça? Idéalement, on pratique ça tous les jours C'est important Puis on va faire des séries de trois fois une minute environ Une fois par jour Pas plus compliqué que ça On va essayer ça Moi j'en fais déjà Donc je vous invite à le faire Merci pour ton premier conseil Nous, on retourne sur la piste De retour au plaisir de skier à Taos Ski-Vallée pour le dernier enseignement de l'émission Et pour la première fois en dix ans On nous invite à être les premiers passagers Et à inaugurer une toute nouvelle remontée mécanique Qui changera pour toujours la face de Taos Depuis des décennies Le sommet Kachina était accessible aux plus braves Et aux plus en forme Qui montait à pied jusqu'à 4000 mètres Certains même partant de tout en bas de la vallée Pour atteindre le sommet qui offre Du ski au-dessus de la ligne des arbres Dans un bol qui offre tout un challenge Sans pour autant être suicidaire À partir de maintenant, tout est changé Le commun des skieurs pourra monter au sommet En prenant la chaise Kachina Et s'est lancé à l'assaut de ce bol spectaculaire Et on assiste aujourd'hui au plaisir de skier À une première On vient d'ouvrir une remontée mécanique sur Taos Ski-Vallée Avec Chris Stagg Qui est le vice-président ici de la station Of course, we'll do that in English Okay, that's good, that's good Although a lot of people speak French here Yeah, right Alors on va faire ça en anglais, hein Vous comprenez, on va sous-titrer Alors, Chris, this is a great new day For Taos Ski-Vallée It is, it is New Kachina chair Kachina chair, yes And we're standing here Almost 4,000 metres high It's, I think, maybe the third highest chairlift in the United States Alright So, we're way up here We have a beautiful day You can see around the great scenery And, of course, this is really excellent terrain up here And this is changing the life of Taos Before, to come up here, people had to walk the ridge 45 minutes That's right Now, they can always walk the ridge They can In fact, many are walking today, yes But, that terrain If people were willing to walk 45 minutes It's because it's epic terrain Right, exactly It is And it's big, open, alpine bowls here So, it's something that Taos hasn't had before One thing that's different about Taos Is our tree line goes to 12,000 feet So, this is above tree line It's big, open, alpine terrain So, we're very excited about it Okay, so, when people come up here Usually, they will have to come with beacon and probe and shovel Actually, this area is controlled Okay So, I mean, wearing your beacon and being prepared is good But our ski patrol controls this and takes good care of it There's also a rescue available if you get hurt So, it's like backcountry skiing But it's safer in inbounds, yes And I trust, being around the world and going to Switzerland When they try to put a new lift They get to go through red tapes like it's not possible And I trust this terrain was protected And it required a lot of work to you It was And we went through a multi-year process We got an environmental impact statement Forest service approval And then we had to go back when we actually built the lift And specify where the towers went And, you know, that we did it environmentally One thing with this, we built no roads to build this lift It was all put in by helicopter So, it was a very small footprint They used one of those tractors that can climb on the mountain like a spider And so, we didn't have to, like, dig into the mountain any more than we needed to So, it's really an environmentally good lift Well, it's awesome that you took the time to bring us up here On the first day, this lift opens And we'll invite guests from Montreal and across Europe On vous invite, les gens du Québec et les gens de la France, de l'Europe Ceux qui nous regardent sur la 8e Mont-Blanc De venir découvrir, et je vous le dis, c'est du terrain épique On attend juste la prochaine neige Thank you very much, Chris Thank you And we'll go ski, Ed Let's go ski All right Hey, what you gonna do? 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 Hey, c'est malheureusement comme ça qu'il faut finir l'émission sur Taos Ski Vallée C'est triste, hein? Oui, c'est triste Il faut partir Hum, bien, c'est de la vie On s'en va voir quelque chose de fun aussi, je suis sûre Mais c'était toute une découverte, hein, Taos Oui Tu sais, on n'est pas là longtemps, hein? Pour filmer, malheureusement, on n'est pas en vacances Ça travaille? Oui, mais c'est pas grave On voit le terrain, puis c'est ça qu'il faut Quels souvenirs tu vas ramener d'ici? Eh bien, premier souvenir, c'est les gens qui sont tellement gentils avec tout le monde Qui sont là pour nous aider, tout le monde veut savoir qu'est-ce qu'on fait, nous suggère des places à aller Puis le terrain aussi, c'est magnifique, là Moi, je suis débarquée de l'avion chez le Phil, on s'en va vraiment skier, là, il n'y a rien autour, c'est le désert Puis finalement, tu roules pendant 2-3 heures, puis tu tournes à droite, puis hop, il y a une montagne de ski, fait que... Et quel accueil! On arrive, il est 9h du soir, on arrive chez l'hôtel de Saint-Bernard, les Suisses nous accueillent Oui, on va vous aider avec vos bagages Écoutez, ils ne sont pas obligés de faire ça Non Puis ils le font, et puis ça a été une grande découverte Et on va essayer de faire quelque chose, par exemple On va essayer de faire un segment, une émission complète, la prochaine émission peut-être Où on va essayer de prendre une leçon avec Jean Oui, ça serait vraiment le fun Alors, peut-être qu'on va pouvoir vous le partager, c'est ce qu'on souhaite Arranger ça pour qu'on fasse une deuxième émission ici à Taos Avant de partir, puis que dans le plaisir de skier, on vous enseigne à vous, que soyez au Québec, n'importe où, vous regardez sur Internet ou sur la 8 Mont-Blanc, qu'on puisse apporter sa compétence, son expertise, sa façon d'en parler, sa joie de vivre dans le plaisir de skier C'est ce qu'on va essayer de faire la semaine prochaine, donc merci Sandrine Ça me fait plaisir, encore une fois Oui, et merci à Thomas, notre caméraman qui travaille tellement fort, on le fait travailler Donc, à une prochaine, au revoir, l'émission en reprise sur Illico de Vidéotron Philippe Junot, à bientôt, à un prochain plaisir de skier Le plaisir de skier vous a été gracieusement offert par Les magasins Auberçon de Laval et du quartier 10-30 à Brossard Par les vêtements Ellie Hanson Et par les accessoires Tuley Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501